... ... Depuis quelques années, en général, et plus près de nous, ces six derniers mois, dirais-je, notre pays, le Gabon, connaît des catastrophes en tout genre, qui ont endeuillé le peuple dans son ensemble et impacté tous les secteurs de notre société. Mais alors, dirons-nous, que faire devant tout cela, sinon se tourner vers Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître des temps et des circonstances. Oui, implorons alors la grâce, la clémence et la miséricorde de Dieu sur nous et la nation. ... Il ne faut pas faire la langue de bois. Les signaux sont là et c'est à l'homme de rejouer cela. Et d'ailleurs, la plus haute autorité elle-même, le président de la République, appelle, n'est-ce pas à la paix. Vous avez, comme exemple en dernière date, le dialogue qu'il a souhaité autour des politiques. Pourquoi ? La thématique, c'était avoir des élections apaisées. Nous pensons que Dieu seul peut apaiser les cœurs, peut toucher les âmes, afin que les élections se déroulent aussi bien. Donc, vous dire qu'il n'y a pas un lien, ce serait vous mentir. Il y a bien et bien un lien. Oui, il faut des élections apaisées. Il faut que Dieu regrette le cas. La nation gabonaise est une et indivisible. Donc, les Gabonais doivent se souder, effectivement, pour éviter de tomber dans des situations regrettables. Nous sommes tous pour la paix dans ce pays. Et donc, ces actions-là sont à encourager. Et les politiques sont aussi pour la paix. Donc, c'est pour cela que je suis venu, lorsque j'ai reçu l'invitation. Même si nous sommes dans la paix, nous vivons cette paix, on doit l'entretenir. En quoi faisant ? En se réunissant, comme c'est le cas aujourd'hui, et en priant, en demandant à Dieu, le Dieu puissant, qui est d'ailleurs la paix lui-même, il est l'origine de la paix, de faire en sorte que cette paix dont nous bénéficions actuellement par sa grâce puisse perdurer. Voilà. Donc, c'est un peu le sens que nous donnons à cette assise d'aujourd'hui. Même si, pour l'instant, nous vivons la paix, nous faisons tout pour que cette paix puisse perdurer. Surtout, c'est demander pardon. Voilà. Et voilà. Se demander pardon mutuellement. Et s'accepter également mutuellement, chacun selon ses faiblesses et ses défauts. Car nul n'est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Donc, d'où cet esprit du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio